Bonjour, bienvenue sur Folly Teams et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette petite réalisation scrap, ah oui, mais avec des produits action. Donc le plaisir d'action, le plaisir du scrap, le tout mélangé, si ça vous dit et si vous êtes curieux, rendez-vous après le jingle. Nous revoilà pour quelques minutes de loisirs créatifs avec ce petit programme en deux parties. La première partie sera une petite présentation sur mon all-action avec de très beaux embellissements et la deuxième partie, évidemment, comme d'habitude, je vous proposerai un scrap réalisé avec tout ce que je vous ai présenté. Alors je sais que vous allez adorer, et bien oui, parce que comme d'hab, vous verrez, ce sera très facile à faire et accessible à tous. Alors certes, oui, je sais, ce ne sont pas des produits maison aujourd'hui, mais n'empêche que les produits action étant d'un très petit prix, peut-être que vous vous laisserez séduire et tenter, pourquoi pas. Première étape, présentation de mes produits action, coup de cœur, des stickers embellissements en 3D. Premier embellissement, autour du papillon. Ah ! Mon thème préféré, les papillons, et ceux-là sont magnifiques, tout pailleté et en 3D. C'est-à-dire qu'il y a trois couches de feuilles pour former le papillon en 3D. Le tout séparé de scotch mousse. Deuxième thème, les fleurs. Donc vous l'aurez compris, en fait, il y a deux styles de fleurs et deux styles de papillons. Donc vous avez quatre pochettes différentes. Donc très jolis stickers, couleur pastel, qui agrémenteront tout loisir créatif magnifique. Deuxième article, deuxième produit, toujours des stickers. Bah oui, vous savez, vous savez très bien si vous suivez ma chaîne, que j'aime beaucoup les stickers, notamment les stickers Femison, mais je me laisse fortement tentée et très souvent par les stickers action qui sont... Ces stickers sont avec du foil, traduction en français papier d'aluminium, donc avec en effet, des liserés argentés. Donc superbe. Plus dirigé vers du bullet journal. Il y a beaucoup de stickers pour les bullet journal. Les to-do list, vous voyez les flèches, les petits ronds où il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même jusqu'à 9 je crois, c'est numéroté. Voilà, donc plus dirigé vers du bullet journal, mais qu'on peut totalement utiliser pour du scrap sans problème, pour des cartes scrap sans problème. Avant dernier produit, le Paper Collection. Alors celui-là, je l'adore. Je l'avais présenté dans une précédente vidéo que j'ai beaucoup utilisé. Et celui-ci, j'ai adoré aussi. Alors, il y en a plusieurs, malheureusement, quand je suis allée chez mon Action, dans ma région, il n'y avait plus que celui-là. Dommage. Mais voilà, style cosy, un peu style rétro, j'adore. Donc toujours pareil avec du papier très fin, avec lequel on pourrait faire des emballages ou des petites pochettes, ça donnerait parfaitement. Ensuite, nous avons une série de feuilles décorées. J'adore avec les écritures. Alors celle-là, superbe. On n'a même presque pas envie de la toucher, cette photo. Vous voyez ça ? Je l'encadrerai. Et pour le mettre dans une cuisine, ça serait super joli. Donc divers papiers en plusieurs exemplaires. Alors celui-là, on pourrait très bien le faire avec du café, un verre. On me trempe dans le verre et il faudra que je le propose lors d'une prochaine vidéo faite maison. Et puis, j'adore des petites cartes cartonnées. Superbe. C'est le tour du thème du café en fait. Donc toutes les couleurs sont dans les tons. Une variante de marron, rosé, beige. J'adore ce style-là. Donc divers petits embellissements. Celui-là aussi, très joli. On peut mettre un petit ruban au bout. Là aussi, c'est axé comme la bullet journal. Mais perso, moi j'ai tendance quand même à l'utiliser au-delà du bullet pour du scrap ou même pour mon art journal, ça passe très bien. Une variété d'autocollants. Tout un panel d'autocollants très joli avec les formes féminines. Là, j'aime beaucoup les personnages féminins. Très beau. Des petits ronds. Voilà, des petits cœurs. Ça peut agrémenter le art journal. Ça devrait faire super. Il faudra que je vous propose, j'en propose en short. Mais je vais vous proposer une autre vidéo pour une réalisation avec moi d'une page art journal. Des rubans style roshi tape. Et on revient à des feuillets en plusieurs exemplaires. Dernier produit action. Les design pads. Alors ceux-là, je les aime. Même si franchement, je ne sais plus où les mettre. Mais je les adore. Ils sont un petit peu épais. Ils ont 24 feuilles chaque pack. Et en double exemplaire. Chaque feuille est imprimée recto verso avec un design complètement différent. Celui-là est très beau. Style cosy. Je suis dans le cosy en ce moment. Ça fait un petit peu rétro, un petit peu café, comme tout à l'heure. Et c'est vrai que, par exemple, ces rectangles, moi perso, je pense que je vais les découper et les rendre autocourant. C'est-à-dire que, au dos, je vais y mettre du double face et nickel. Ils seront pris pour être utilisés. Autre élément, différent des autres design pads. Il y a des mots. Là, ce n'est que des phrases. Pas des mots, des phrases. Et du coup, on peut, là aussi, les découper et les utiliser dans le scrap. Ça, c'est génial. Vous allez voir, il y a les deux versions sur les deux autres design pads. Le deuxième, c'est le funky retro vibes. Alors, il y en avait plein d'autres. Là, j'en ai choisi que trois. Parce que, voilà, je n'ai pas super de la place chez moi. Donc, on va se calmer. Donc, j'en ai pris, sélectionné que trois. Là aussi, super. Style retro. Très coloré. J'allais dire très 17th. Voilà, dans les couleurs. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais m'en servir d'ailleurs pour un scrap. Là aussi, des mots, des phrases à utiliser. Très pratique. Plus qu'à décoller. Et ils sont cartonnés, puisque chaque feuille fait 250 grammes. Donc, voilà. Bien épais pour pouvoir aller sur une carte scrap. Dernier design pad. Celui-là, je l'adore aussi. Parce qu'il y a une touche sur certaines feuilles de brillant. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il est difficile de le montrer. Mais je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas grave. On va le voir au fur et à mesure. Donc, tout en teinte rosée. Donc là, vous voyez, on voit, ça brille légèrement, en fait, tous les traits qu'on voit. Il y en a un mat, le noir. Et le rosé, en fait, c'est vraiment des touches brillantes qu'il y a dessus. C'est même en relief. Alors, vous allez voir, je vais vous en montrer plusieurs. Où il y a justement ces deux styles feuilles, feuilles brillantes, feuilles mates, comme celui-ci. Alors, celui-là, superbe. Vous voyez, regardez, on le voit beaucoup mieux. C'est tout en relief, comme si c'était gaufré. Et l'autre va être simple. Alors, en attendant que je vous montre les autres feuilles, eh bien oui, je vais vous parler de ma chaîne, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes abonné, au fait ? Est-ce que vous me regardez et vous vous êtes dit, ah, mais je l'ai cliqué sur abonné. Alors, si vous vous l'êtes dit, j'espère bien que vous allez le faire. Et si vous ne vous l'êtes pas dit encore, eh bien, moi, je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous allez cliquer sur abonné. Et puis, vous penserez aussi à liker, à partager et surtout à commenter, puisque j'aime beaucoup vos commentaires. J'aime bien vous répondre. Ça me donne l'impression que nous sommes en live ensemble. Voilà, et puis, j'aime bien vous faire des petits coups. Pour ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent vidéo après vidéo, comme d'habitude, merci, merci, merci. Je vous embrasse d'ailleurs très fort à tous. Et on va continuer notre petite vidéo, notre petite réelle, pour basculer tranquillement sur quelque chose que je suis sûre que vous allez adorer. Et vous allez adorer faire également ces deux cartes scrap avec nos produits Action. Comme d'habitude, comme support, je vais utiliser une feuille de papier dessin 180 grammes, un petit conneçon, mais vous pouvez tout à fait utiliser du 160 dans les grandes surfaces. On trouve les deux. On va couper en deux. Comme d'habitude, également, si vous me suivez sur Polyteam, eh bien, je vais faire un format plutôt petit. Je n'aime pas trop les grandes cartes. Je préfère les cartes moyenne. On va la découper. La première moitié, on va la découper. Voilà, elle va nous servir. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et on va se mettre les deux feuillets de côté. On va prendre l'autre moitié, et celle-ci, on ne va pas la découper. On va juste la plier en deux pour former une carte. Et je vais, eh bien, sélectionner les embellissements qui me plaisent. Donc, en premier, eh bien, oui, vous vous seriez douté. J'ai utilisé le paper collection. J'adore ce papier, ces design pads. Et je vais utiliser une jolie dame avec une tasse de café dans les mains. Magnifique design. J'ai aussi sélectionné une petite carte cartonnée. Je vais en sélectionner plusieurs. Alors, on voit mal, peut-être à l'écran, mais c'est... En fait, une fenêtre avec un sofa devant, tout en pastel, que j'adore. Je vais, eh oui, découper la jolie dame. Et je vais sélectionner aussi un fond sur... Avec... Pardon. Avec les design pads rosés. Donc, avec les fonds qui sont gaufrés, où il y a du rose brillant. Et on va voir ce que cela donne. J'ai donc sélectionné quelque chose de très... Un peu pastel. Un peu pastel soutenu. Un peu aquarelle. Ça ressemble. C'est vrai qu'on aurait pu faire le fond nous-mêmes en aquarelle. Bonne idée. C'est un peu ça que ça représente, le fond. Que j'ai donc découpé sur le design pad sparkle. Avec le gaufrage que je vous ai montré. Le dernier article que je vous ai montré. Et je vais découper dedans un rectangle un peu plus petit que ma carte. C'est-à-dire que j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Donc, ma carte faisait... Si mes souvenirs sont bons, 12 sur 16. Et là, j'ai fait donc 11 et demi sur 15 et demi. Et il ne nous reste plus qu'à monter tout ça. Alors, j'ai sélectionné d'autres produits. Mais vous allez voir au fur et à mesure. Ah ben oui, je ne vais pas vous révéler tout. Non, mais attendez. On va le faire petit à petit. Et on va essayer de faire un petit peu de moule. Donc d'abord, je vais coller le fond. Et on va ajouter la jolie dalle. Et là, je vais vous demander une oreille très attentive. Parce que ça va être pas facile à faire. Ça va être méga, méga, méga difficile. Donc, écoutez-moi bien. Et non, je plaisante. Ça va être super facile. Au contraire, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez dû vous dire... Oula, est-ce qu'elle va nous préparer ? Ben non. Non, 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 non. Ça va être super facile. Au contraire, on va procéder par collage. Simple colle UU, ou YouTube, peu importe la marque. Ce qui colle, tout simplement. Si vous avez une autre colle, n'hésitez pas à utiliser une autre colle. Ou si vous préférez de double face aussi. Certains aiment beaucoup utiliser double face. Mais c'est peut-être plus facile. On s'en met moins sur les doigts. C'est vrai, j'utilise la double face sans problème. Et nous allons procéder à du collage. Donc, j'ai fait le fond et la déco avec la fenêtre, le sofa, tout simple, coller sur mon papier dessin. Et la jolie dame, nous allons la coller plutôt en volume. C'est-à-dire que je vais mettre comme ça, par-ci, par-là, des petits morceaux de scotch mousse. Ensuite, je vais retourner prendre mon paper collection. Je vous avais dit que je l'adorais celui-là. Et je vais aller sélectionner comme ça quelques embellissements. Un petit embellissement avec quelques mots. Que là, je vais mettre aussi en 3D. Pardon, pas en 3D, mais en volume. Avec du scotch mousse. Je vais utiliser aussi mes fleurs 3D. Ah ben oui, on utilise tout. Je vais essayer de vous proposer deux réels. Où j'utilise un petit peu tout ce que je vous montre. Et ensuite, pour finaliser ma petite carte, on va mettre une et oui, des strass, comme j'aime. C'était les rubans strass de chez Action. Donc, cette carte-là aussi, j'en ai pris plusieurs. Vous les découvrirez lors de mes prochaines vidéos. Et voilà, quelques petits embellissements de l'oeuvre des cœurs, par-ci, par-là. Et nous y sommes. Et regardez cette jolie carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme à mon habitude, on ne va pas oublier l'intérieur. On va faire une petite déco toute simple, toute light, qui rappelle la déco de la première page. Et voilà, notre première carte scrap. Et regardez, toute chose, avec un peu de volume, là où il faut. Et franchement, tous ces embellissements ressortent super bien. Vous voyez, vous pouvez voir, imaginez, tout ce que vous pourriez faire avec quelques... Vous n'avez pas besoin de tout le panel. Là, j'ai utilisé le Design Pad, le Paper Collection et les fleurs en 3D. Et le Strass. Quatre produits, sincèrement, qui coûtent chez Action quelques centimes d'euros. Et donc, vous voyez toutes les idées que je peux vous amener, non ? C'est ça qui est agréable. C'est qu'on peut le transformer à ses propres étages. Et nous voilà sur notre deuxième réel. Alors là, vous allez voir une carte complètement différente. Puisque j'ai utilisé le Design Pad très rétro, très... Pardon, pas rétro, 17th. Je ne me souviens plus du titre, mais vous l'avez au début. Et je vais utiliser mes petits carreaux. Mes petits carreaux. Ah ben, ça y est. Ça y est, je l'ai perdu. Ça y est, je bafouille. Bon, vous me pardonnerez, on est à la fin de la vidéo, comme d'hab. Et donc, je vais utiliser les petits carrés. Pas, pas carreaux, carrés. Je vais les découper et eux... Alors, j'en découpe plusieurs parce que eux, je vais les transformer avec du double face. Mon petit embellissement tout prêt. Qui seront autocollants. Que je pourrais utiliser très vite dans d'autres créations. Et parmi eux, je vais en sélectionner. Pour décorer ma petite carte. Je vais sélectionner aussi, eh bien, un petit, une petite phrase. Puisqu'on les a, il faut les utiliser. Une petite phrase. Et un fond surtout. Et là, j'ai choisi, avec le soleil, une feuille du 10 iPad ou du 10 le soleil. Un petit coup de... Je vais découper donc, comme tout à l'heure, du 11 et demi sur du 15 et demi. Et alors, là, c'est un choix, mais je vais essayer de découper avec une partie du soleil sur ma carte. Et je vais donc coller ce fond sur ce que j'avais découpé au début. Vous savez, je vous ai dit, on découpe en deux. Je ne laisse pas une carte en deux. C'est juste un fond blanc du papier dessin. Et je le colle dessus. Donc, en fait, ça ne va pas être une carte ouverte. C'est juste une carte simple. Un seul volet. Je vais utiliser également un des carrés que je me suis préparé autocollant. Pour rajouter cette touche de ligne colorée. Avec un petit mot. Love. Ben oui. J'aime ce mot. Donc là, j'avais mis mon scotch double face. Vous voyez, c'est très facile. Quand ils sont prêts pour les prochaines Réales, si vous les préparez à l'avance, quand vous choisissez un dimanche après-midi plus vieux, vous n'avez plus qu'à décoller. Et hop, c'est prêt. Vous gagnez beaucoup en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vais ajouter à nouveau des fleurs en 3D. Alors, le deuxième style, où il y avait un petit peu moins de brillant dessus. Et je vais en ajouter comme ça, sur ma page, un peu harmonieuse. Ah, j'adore. J'adore ce style. C'est vingt-in. J'aime beaucoup les années c'est vingt-in. Même si j'ai pas forcément connu. C'était plutôt les années de mes parents. Je suis née dans les années c'est vingt-in. Ah non, je ne vous dirai pas l'année exacte. Et voilà. Et toc. Mais j'adore beaucoup. Voilà, ces couleurs très très gai. Et les chansons aussi qui vont avec. Je suis une fan des chanteurs et chanteuses des années 70. Et donc voilà. Je vais agrémenter ma carte. Et l'embellir avec ces embellissements. Du coup, je vais passer à la déco de l'autre côté. Parce que je suis un peu en manque d'inspiration sur la première page. Mais ce n'est pas grave. C'est mon habitude. Quand j'hésite trop longtemps, comme ça a été le cas. Vous ne l'avez pas vu. J'ai coupé la vidéo, bien sûr. Ça a été le cas. Voilà, j'étais indécise. Ça prenait beaucoup de temps pour choisir ce que j'ai ajouté, pas ajouté. Ça veut dire chez moi que, voilà, il y a un petit côté où je n'arrive plus à imaginer ce que je peux mettre pour embellir la carte. Donc, je passe à la déco du verso de ma carte. Là aussi, je choisis une petite phrase toute jolie que je vais découper. Et bien sûr, à poser sur ma réelle. Donc, la petite phrase, c'est « End made with love » « Fait main avec amour » Et oui, que je vais mettre sur le côté. Alors, cette carte aussi, j'aime bien les cartes un petit peu épurées. Autant des fois, je suis dans les périodes où j'en fous partout. Du strass, des… Voilà, un peu bling-bling, un peu chargé. Là, j'aime bien un petit peu épuré en ce moment. Donc, je vais en rester là sur le côté. Et qu'est-ce qu'il me manque à ma petite carte ? Eh bien oui, je vais vous le dire. Vous voyez pas quelque chose que je mets toujours, 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 toujours ? Eh bien oui, quelques petits strass, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais être très sobre. Et les voilà. Ceux-là sont mes préférés. Ils viennent de chez Action. Je les ai utilisés aussi pour d'autres vidéos. Là, j'ai coupé en deux. Pour avoir juste une lignée très fine que je vais mettre de part et d'autre de ma carte. Alors, c'est dommage parce qu'il y en avait d'autres couleurs de ce style. Et j'aime beaucoup. Ils sont… Voilà, ça alterne un strass rond et un strass carré. Je trouve beaucoup aussi l'extrass carré. Ça change un petit peu. C'est vrai qu'on a toujours des strass en forme ronde. Un strass en forme ronde, pas comme ça. Et là, j'aime bien ce côté un petit peu carré qui contraste avec le reste et qui est assez… Où les lignes sont justement arrondies. Donc, ça fait un petit contraste entre les deux formes. Et voilà. Ma deuxième carte scrap. Et deux réals de plus à ma collection. Très simple. C'est que du collage. C'est que de l'ajout d'embellissement à droite, à gauche pour essayer de faire quelque chose d'un peu harmonieux et d'un peu joli. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela vous plaît ou moi ? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire. C'est bon, c'est pas top. Même si j'aime bien quand on me dit que c'est joli. C'est surtout vous donner quelques idées pour faire des choses très simples. Sans trop de matériel. Parce que des fois, on n'a soit pas de place, soit pas le budget aussi pour acheter du gros matériel. Donc, je vous donne quelques solutions pour faire ce style de carte à offrir et qui fait toujours, toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation de produits Action vous aura plu, que cela vous aura donné trop l'envie d'aller créer à votre tour. Bien sûr, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je vous fais mille, mille bisous. A très très vite sur Polytips. Sous-titrage ST' 501